Alors que beaucoup d'écoles redoutent l'application de la réforme des rythmes scolaires, à Faisin, l'heure est déjà au bilan. La commune est passée à 4 jours et demi depuis septembre et les enseignants sont plutôt mitigés. Plus de temps pour travailler, mais des enfants plus fatigués. L'objectif d'alléger le rythme des élèves n'est donc pas atteint. Les enfants essentiellement vont pour la plupart au périscolaire jusqu'à entre 16h30 et 18h. Donc finalement, les enfants restent plus longtemps au sein de l'école, en collectivité, au détriment d'un repos chez eux à 16h30 autrefois. Conséquence, les chaises restent souvent vides le mercredi. La moitié des effectifs en maternelle et 10% en élémentaire. Les petits papiers justificatifs, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. On n'a pas réussi à le lever, il dormait, on n'a pas insisté. Du côté de la mairie, on se félicite du succès des activités proposées auprès des enfants et des parents. On avait à peu près un taux d'inscription de l'ordre de 75-78% à la première séquence. On est aujourd'hui à plus de 90%. Donc on a vraiment une augmentation, je dirais une forme de plébiscite en tout cas. Avec un millier d'élèves inscrits, la réforme des rythmes scolaires aura coûté 300 000 euros à la commune de Fézin cette année. Et puis on a vraiment une augmentation, je dirais une forme de plébiscite en tout cas. Et puis on a vraiment une augmentation, je dirais une forme de plébiscite en tout cas.